Donc la guerre, l'histoire humaine, et puis ce qui nous menace un peu aujourd'hui, les espèces en voie de disparition, le changement climatique, la guerre qui revient, ça c'est des choses qu'il a voulu compacter dans ce spectacle, dans ces neuf séquences qui le composent, mais de façon totalement, presque aléatoire, il n'y a pas un ordre, il y a un ordre logique, mais qui répond à la logique de Bob Wilson, qui est une logique très géométrique et très structurée, il compose, en l'occurrence pour ce spectacle, il a composé un carré de 3 par 3, ce qui faisait donc 9 séquences, et les séquences se répondent plus ou moins les unes les autres, avec ce qu'on appelle aussi des climax, donc des moments forts. Donc il y a la séquence centrale au milieu du carré, qui doit être différente des autres, et puis il y a la dernière séquence qui doit être le climax, et puis il y a aussi un dernier petit cadeau qu'il fait à la fin du spectacle, donc il y a le titre du spectacle en fin de spectacle, on pense que c'est fini, et puis tout d'un coup il y a complètement autre chose, une explosion pop avec plein de couleurs, et puis une musique un peu country, plus rien à voir avec le reste, et ça, il tire ça du théâtre no, au Japon, qui peut raconter des histoires dramatiques ou violentes, et à la fin, il y a toujours une petite touche de burlesque en toute dernière séquence. Sous-titrage ST' 501